Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des calendriers de l'Avent. Alors cette fois-ci on ouvre les cases de la numéro 13 à la numéro 15, jour de l'anniversaire de Jeanneque d'ailleurs. Bon allez, ce matin j'ai envie de commencer avec le calendrier de l'Avent Yves Rocher. Donc on est le 13, d'ailleurs dans deux jours c'est l'anniversaire de Jeanneque. 13 il est là, encore une grosse case. Alors qu'est-ce qu'on a dedans ? Oh c'est lourd, enfin lourd, ça reste raisonnable. Alors qu'est-ce qu'on a, un petit flacon, un flacon en effet et on a un shampoing crème, nutrition pour cheveux secs. Donc là celui-là il ne me servira pas, je vais le donner à ma maman parce qu'elle, elle l'utilisera. A l'avocat relipidant. Ok, enrichi en huile d'avocat au pouvoir nutritif, votre shampoing crème transforme vos cheveux en une matière douce et soyeuse. Bon bah c'est cool, du coup je donnerai à ma maman, elle sera contente je pense. Ok, allez on continue avec le calendrier de l'avent de My Muesli qui se vide quand même bien de plus en plus. Donc le 13 est là. Et nous avons, on est reparti sur un Muesli. Oh c'est un Muesli protéiné. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans ? De la fraise, ça c'est sûr, par contre ce qu'il y a derrière je ne sais pas du tout. Alors Muesli bio avec des fraises, des myrtilles et des dés de figues. D'accord, c'était un dessin de figues. Flocons d'avoine, flocons de soja, graines de linge germée, flocons d'épaule, flocons de seigle, dés de figues, graines de tournesol, graines de potiron, amandes, noix, de cajou, myrtille au fisé, morceaux de fraise. Ok, il y a de quoi faire non celui-là. Je ne sais pas si je vais l'aimer parce que je n'aime pas la figue. Mais je vais quand même le tester. Mais voilà, celui-ci je suis un peu mitigée. Donc à voir, je vais quand même le tester. Ça se trouve je vais être agréablement surprise et je l'aimerai, donc on verra bien. Alors j'ai envie de continuer avec celui-ci et de terminer avec celui de Guillaume. Alors le 13. Alors d'ailleurs pour revenir sur le calendrier de la vente, Janek, au moment où je vous ouvre le calendrier, la vidéo vient de sortir dimanche. Et il y a l'une d'entre vous qui m'a dit pour celui-là, Janek, ce que tu peux faire c'est l'ouvrir sur le côté pour lui remélanger. J'ai essayé, le problème qu'il y a c'est qu'il n'y a pas d'ouverture, en fait c'est collé. C'est une plaque qui est collée devant et il n'y a pas d'ouverture sur les côtés ni en dessous. Donc du coup je ne peux même pas lui ouvrir pour faire le changement parce que ton idée était super bonne. Mais malheureusement vous voyez c'est juste, si je l'enlève, j'ai peur de l'arracher et du coup de lui abîmer. Donc c'est un peu con. Alors le 13, il est ici. Ah, qu'est-ce que c'est celui-là ? Alors on a sur un petit sachet rouge, je me demande si ce n'est pas celui à la framboise. Je me demande si ce n'est pas celui-ci, je vais l'ouvrir pour regarder. En effet c'est bien celui à la framboise, celui-là je le trouve super bon et avec mon café c'est top. Je l'ai déjà mangé et franchement il est très très bon d'ailleurs. Voilà, donc là je ne vais pas le manger tout de suite, je mangerai avec mon café tout à l'heure. Regardez ça, des morceaux de framboise au-dessus, j'adore. Et du coup Jeannec pour le numéro 13 qui est là, il aura des KitKat au caramel. Et on termine avec le calendrier. Donc Charles et la chocolaterie, là on est dans la pièce aux écureuils. Pour ceux qui ont vu le film, c'est la pièce où Veruca, qui est juste là, demande un écureuil à son père parce qu'il décortique les noix. Et ils sont trop forts. Et dedans nous avons rien du tout. Ah si, c'est que le plafond. Une sucette ? Ouais, oh ça me dit quelque chose ces sucettes-là. C'est la marque Pierrot Gourmand, mais je connais ces sucettes-là. Oh, cerise ! Oh là là, trop bien, j'adore ces sucettes-là. Ouais, je suis trop contente. Du coup je vais vous le lire comme ça, je ne suis pas coiffée rien du tout ni habillée, on est dimanche matin. Mais je vais vous le lire comme ça parce qu'autrement à la caméra je n'arriverai pas. Donc sucette Pierrot, petite histoire, Pierrot Gourmand est une ancienne marque de confiserie créée en 1892 par un confiseur parisien, Georges Évrard. Qui fait vite référence en matière de qualité et de diversité. Avec 80 variétés de sucettes en 1911. Au départ artisanal, l'élaboration de la sucette dite fer de lance, ah oui en effet avec la forme, en forme de flamme, s'effectue dans une machine nommée pilulier qui produit des carottes de sucre cuit. Lol, j'adore. Placée sur des bâtonnets de rotin provenant de Madagascar. L'usine aujourd'hui située à Altillac en Corrèze produit encore la sucette fer de lance traditionnelle déclinée aux fruits et au caramel au lait frais. La délicieuse et grande classique. Mais la marque a emboîté le pas à choup à choups avec des sucettes rondes aux arômes naturels de fruits et diverses confiseries gélifiées. Ok, bah ça je savais pas. Donc je savais qu'elles existaient au caramel aussi, c'est bien ce qu'il me semblait. Mais je savais pas qu'ils faisaient aussi maintenant des sucettes rondes. Donc tu vois j'ai découvert un truc. En tout cas c'est trop bien et tu as bien choisi le parfum parce que j'adore ça. Alors on va commencer avec la case numéro 14 du calendrier de l'Avent de Charlie et la Chocolaterie réalisée par Guillaume. Donc on y va. Le 14 avec la tête de Willy Wonka. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ah c'est des mojettes. Chocolat blanc cœur nougatine. C'est trop bon ça. C'est trop bon, j'en avais mangé en Vendée. Ah trop bien, merci beaucoup. Confiserie Pinçon. Hop, comme ça, si jamais vous les cherchez, vous pouvez les retrouver je pense sur internet. Et dedans vous avez de l'éclat de nougatine et tout, c'est super bon. Au 16e siècle, des navigateurs espagnols rapportèrent quelques graines de haricots originaires du Nouveau Monde et les offrirent au pape Clément VII. Ces missionnaires cheminèrent la France pour découvrir l'endroit le plus propice à sa culture. C'est en Vendée qu'ils se sont arrêtés. Déclinés en bonbons pour les gourmands. Parce que les mojettes, ce sont des haricots vendéens. Et du coup, ça a été décliné en bonbons. Bon bah ça, c'est top, je suis ravie. Merci beaucoup. Allez, on continue avec le calendrier de l'Avent Yves Rocher. Donc on est le 14. C'est là-haut. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans ? Hop, ah, ça sent le gel douche. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, on a un nouveau gel douche Noël. Bain de minuit. C'est un bain de douche. Voilà, le flacon est trop trop beau. Et du coup, dedans, ça sent... Alors l'autre, il sentait la pomme. Là, ça sent la tarte à la framboise. Un truc de fou. Midnight Berry. Ah bah c'est ça, ouais. Franchement, top. Les baies de minuit ou les... Je sais plus. Berry. Myrtille. Composé de plus de 92% d'ingrédients d'origine naturelle, le gel douce nettoie votre peau en douceur tout en vous plongeant dans l'ambiance de Noël. Ça, c'est tout à fait vrai. L'autre, j'adore me laver avec. Franchement, il sent super bon. J'adore la couleur. Clairement, celui-là, il va parfaitement bien avec le calendrier. Il est vraiment dans les tons, dans les couleurs. Donc ça, c'est cool. Alors, on continue avec la case 14 du calendrier My Muesli qui est juste là. Et on a un porridge. Je suis super contente d'avoir des porridge. Franchement. Alors, Bratapfel. Donc ça doit être, je pense, pomme, amande, il me semble. Ça doit être ça. Et du coup, je me régale avec les porridge maintenant. Il y a l'une d'entre vous qui m'a signalé que la semaine dernière, je m'étais trompée. C'était un porridge à la prune et non à la myrtille que j'avais eu. Et en effet, je l'ai mangé ce matin. Et c'était très, très bon. Donc ça, c'est top. Je suis ravie aussi. Toujours aussi ravie. Et on termine avec le calendrier de l'avant de l'atelier des desserts. Alors, vous voyez que je n'ai qu'on a déjà fait du troc ce matin. C'est-à-dire qu'il a ouvert son calendrier Kit Kat. Et comme il a eu deux fois de suite le même encore, du coup, il m'a donné son chocolat au caramel. Et il m'a dit qu'il récupérerait bien avec plaisir celui que j'aurai dans mon calendrier. Donc le 14, il est là. Et du coup, dedans, il va être content. Il va être super content. On a récupéré un des carrés éclats d'amande. Chocolat au lèche, j'avais goûté. C'était super bon. Donc ça, je vais aller lui mettre sur son bureau. Parce qu'aujourd'hui, on est lundi. Donc il est à son travail. Et il sera content de le trouver ce soir. C'est cool, je suis contente. Donc moi, du coup, je mange celui-ci à la place. Le Kit Kat caramel. Voilà, que Jeannek aura. Il l'a eu hier. Aujourd'hui, il l'aura demain et après-demain. Donc du coup, voilà, on se troque les chocolats pour qu'il change un petit peu. Bon, alors aujourd'hui, c'est un peu spécial. Jeannek est là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est... Mon anniversaire. C'est un anniversaire. Donc du coup, il va ouvrir quelques cases. Je suis vieux. Il ne veut pas ouvrir mon calendrier, Yves Rocher ? Allez, ouvre le tien. On va voir quelle surprise tu vas avoir. Oh là là ! Quel suspense ! Quelle surprise ! Mais dis donc, qu'est-ce que c'est ? Oh, un Kit Kat ! Caramel ? Sans blague. Bah, sur les lignes du haut, c'était ça. C'est ça. Un Kit Kat caramel. Mais quelle surprise ! Bon, voilà. Tiens, ouvre le mien, vas-y. Tu pourras prendre ce qu'il y a dans le mien, si tu veux. Pour ton anniversaire. Oh, c'est trop gentil. Ça va être un que j'adore. Je vais être dégoûté, tu vas voir. Vas-y, je le tiens pour toi. Alors, ouais. Il faut que tu viennes dans le cadre, un peu. Alors, déjà, on va perdre une demi-heure à trouver le numéro. Oh là là, il était déjà ouvert. Ouais, bah, j'ai dû prendre le calendrier comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oh, c'est les mêmes cases. Tiens, dis donc. Ouais, mais dedans, c'est... Oh ! C'est lequel ? Ah, c'est pas la même chaîne de montage, hein. Ah, c'est celui-là. Celui-là, on oise-t-il au chocolat. Bon, moi, j'ai du chocolat noisette, hein. Allez, je te le laisse. Ouh, c'est cadeau. Allez, je te laisse ouvrir aussi le calendrier de la vente, Guillaume. C'est violet. C'est ça, c'est violet, beau regard. Alors, ça se déchire aussi après, là, t'as des pointillés partout, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est marqué au-dessus. Ah, c'est des dragibus. Ah, non. C'est quoi, ça ? Ce sont des Oumpalumpas. Oui, non, c'est des Oumpalumpas qui ont fait ça. Là, on dirait des bonbons à mettre dans la bouche qui frondent au fur et à mesure. Ah, mais écoute, on va regarder. Ce sont des boules boissiers de Paris. Tu connais ? Absolument pas. Voilà, il y a du texte à lire. Boules boissiers de Paris. Bélissère boissier, après avoir connu le succès avec sa friandise mythique, le bonbon boule qu'il fabriquait, boulevard des Capucines. Il se développe dès le milieu du 19e siècle sur les Champs-Elysées. Boulevard de Courcelles. Il fonde en 1827. Sa dernière maison subsistant de nos jours. Avenue Victor Hugo dans le 16e à Paris. Bah, écoute, si tu veux goûter. Attention. Ah, vas-y. Ça sent bon ? Ça sent pas trop, trop. C'est bon. Il y a les framboises. Ouais. Alors, du coup, je vais le garder là. Viens avec nous. Attends. Hop. Je vais garder le bonbon là parce que j'en ai pour trois plombs à le manger. Pareil. Tu veux pas ouvrir mon calendrier, Vrocher, mon calendrier, ma Muesli ? Non, non. Non, tu m'abandonnes ? Bon, il va retourner travailler du coup. Bon anniversaire. Oui. Bon, n'empêche, c'est très bon ces petites boules boissières. Là, je connaissais pas du tout. Bête découverte. Alors, moi, qu'est-ce que je vais avoir ici ? Puisque Jeannick veut pas ouvrir mes taux de calendrier. Alors, on a un Muesli vegan, berry, donc mûr, framboise. Alors, Muesli avec du crunch, flocons, des potres et quinoa, des mûrs et des framboises. Ben voilà. Génial. Alors ça, je vais me régaler avec celui-là, c'est sûr. Regardez, c'est rempli de fruits rouges, de framboises. Ça fait trop envie. Génial. Et on continue et on termine d'ailleurs avec le calendrier de l'Avent d'Yves Rocher. Donc, la case numéro 15, elle est juste ici. C'est une toute petite case. Alors, est-ce que c'est un maquillage ou un petit tube de crème ? On est sur un baume à lèvres. Alors, baie de minuit. Ils n'ont pas bain de minuit comme je vous ai dit. Ben, vous, vous l'avez vu il y a quelques secondes, je vous avais mis un sous-titre parce que j'étais à l'ouest. Et je pense que c'est un baume à lèvres. Oui, c'est ça. Baume à lèvres nourrissant parfum B. C'est super ça. Alors, je l'ai ouvert pour que vous puissiez mieux voir et voir l'intérieur. J'adore. Et du coup, ben voilà. Je m'attendais à un truc coloré. En fait, non, il n'est pas le coloré. Donc, c'est top. Donc, il n'y a pas de colorant dedans et tout. Donc, ça, c'est cool. Franchement, je suis super contente. Ben, vous voyez, je m'attendais encore à un produit de make-up. Mais en fait, non. On n'a pas eu beaucoup de produits maquillage. Je pense que je vais avoir tout à la fin. Mais voilà. En tout cas, ça, c'est cool. Ça, ça va nous servir. Je vais mettre ça dans mon sac à main. Impeccable. Enrichi en beurre de karité et huile d'olive. Ce baume lèvre leur apporte un confort immédiat tout en les laissant délicatement parfumé. Eh ben, c'est top. Eh ben, je suis contente. On termine bien cette nouvelle vidéo des calendriers de l'Avent. J'ai toujours ma petite boule de bonbon qui est là dans ma joue. Mais j'affinirai tout à l'heure. En tout cas, voilà. Cette vidéo, comme je vous disais, est maintenant terminée. Je suis contente de ce que j'ai eu encore aujourd'hui. Oui, je suis très contente. Donc, du coup, le petit baume lèvre, je vais le tester maintenant que je n'ai plus la caméra dans les mains. Il sent tellement bon. Mais tellement bon. Un truc de fou. Donc, ça, c'est top. Et encore une nouvelle découverte avec ces petites billes de bonbons boissiers qui ont un goût. Je reste sur la framboise, comme disait Janek. Franchement, c'est top. C'est cool. Vraiment cool. Donc, voilà. Et juste vous dire, j'ai goûté le muesli protéiné qu'on a eu, je crois, dans cette ouverture-là. Enfin, dans ces quelques cases que j'ai trouvé très bon, d'ailleurs. Je crois que je vous l'avais mis. Mais je l'ai trouvé vraiment très bon. Voilà, je vous laisse là avec cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas les petits pouces. N'oubliez pas les commentaires en dessous de la vidéo. Me dire ce que vous, vous avez eu dans les cases de vos calendriers. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour la suite des calendriers. Et je pense qu'il ne restera encore que deux vidéos. Celle de dimanche et la prochaine. Alors, je ne suis pas sûre qu'elle sortira le 24 décembre. Elle sortira peut-être le 25, je ne sais pas encore, pour les dernières cases. Et dedans, il y aura le petit concours pour gagner tout ce qui était maquillage dans le calendrier de la vente d'Yves Rocher. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501